Hey ! Ouais c'est un peu la merde. J'ai beaucoup de livres à vous présenter puisqu'on va faire la pâle de l'été. Attendez, il faut juste que je vous montre. Je suis en souille. Voilà, hier c'était le premier jour de l'été. Aujourd'hui, comme hier, il fait gris, il fait moche. Je suis déprimée, ok ? La saison que j'aime, même s'il fait super chaud, c'est l'été, ok ? Je suis née en été, j'aime le soleil, j'ai besoin de soleil dans ma vie après avoir vécu 7 ans à Lille. J'ai besoin de soleil, ok ? C'est quoi ce temps de merde là ? J'habite pas de Toulouse pour ce temps-là. Je suis outré, ok ? Et là, je fais ma pâle de l'été après littéralement tout le monde sur Booktube et il fait toujours aussi moche. J'ai le seum, j'ai le seum, j'ai le seum. Mais bon, c'est pas grave. On va déjà commencer par vous présenter le livre que je devais lire au printemps, que je n'ai pas eu le temps de lire au printemps. Les Benz Tunnels, le tome 1. Allégeance de Oksana Hope, publié chez Rebelle. Il est super court. Je n'ai rien d'autre à dire que je devais le lire en mai et que j'ai eu ma panne de lecture en mai. Donc voilà, il a sauté. C'était soit lui, soit le sorceleur. Donc The Witcher, j'ai préféré choisir le plus gros. Comme ça, je me suis dit, celui-là, il sera lu assez vite. C'est pas grave, si il revient une nouvelle fois dans la pâle. Normalement, il devrait être lu. Et vous allez voir qu'ensuite, on est 100% pâle des dinos. Il y a juste deux livres que je sais que je vais lire. Même plus trois livres que je sais que je vais lire là cet été parce que c'est deux romans, c'est une romantésie qui sont un peu actuels. Tout le reste, vous allez voir, c'est des bouquins soit que personne ne connaît, soit qui datent d'il y a très longtemps parce que c'est la pâle des dinos et c'est la pâle des dinos du Nord. Il n'y a que des livres qui datent de la période où j'habitais dans le Nord. Pour rappel, j'ai quitté le Nord en 2021. Voilà, donc il y a des livres, ils sont même plus vieux que ça puisque typiquement, celui-ci, c'était quand je crois que j'habitais encore à Montpellier et que j'étais adolescente. Donc c'est l'Eden, le secret d'élit de Julie Muller-Volb. Si je ne m'as vu, cette autrice, elle a autopublié des bouquins de romance. Si je me souviens bien, c'est publié chez Nouvelle Plume qui est la maison d'édition un peu de France Choisir. Le dos, il est cassé. Donc quelqu'un l'a lu. Mais je suis pratiquement certaine que ce n'est pas moi. Donc ça devait être ma mère, je pense. Il fait 410 pages, mais wow ! C'est écrit gros, hein, vraiment. Pas de problème. Donc je pense que ça devrait être lu assez vite. Je crois que c'est un one-shot. Ah non, il y a un petit 1. Donc ça ne doit pas être un one-shot. Ah, je vous lis la fin. Je dois y retourner, je dois savoir. En effet, on ne sera pas sûr un one-shot. Bon ben voilà. On verra si je continue une saga, hein, que j'avais pris dans la campagne Ulule, dans la même campagne Ulule. Mais vous savez où j'avais lu La Guerre des Trois Rois, que je n'ai pas trop apprécié. J'avais pris aussi L'hypothèse du Lézard, de Alan Moore et de Cindy Canivet. Chez Actu SF Graphique. Donc qui dit graphique, dit dessin. Bravo, c'est bien. Félicitations. Vous n'êtes pas stupides. Donc très beau. J'espère juste que cette fois, ce ne sera pas un tome qui se glisse entre une saga. Parce que La Guerre des Trois Rois, du coup, je n'ai rien bité. Ce serait chouette si je pouvais, pour le coup, comprendre celui-ci. C'est plus simple. Pour aimer un livre, il faut tester, il faut tester dans la vie. Ça fait partie des petits livres de la pâle. Je me dis, quand j'en ai marre de me taper des gros bouquins, je me suis dit, mets-toi des trucs un peu courts. Dans les beaux livres. Restons sur les beaux livres. La Rocaille de Pauline Cidre, c'était publié chez Silex. Donc qui était une maison guillée, une maison d'édition participative. J'avais lu du coup Madarva, qui est juste ici, dans la pâle de printemps. Et ça n'avait pas été du tout un franc succès. Je vous avoue que celui-ci, j'espère que ce sera le cas. Déjà, il est beaucoup plus beau. J'ai l'impression que ça n'a pas été fait sur des imprimantes. Il y a la demande. Ma foi, c'est pas super petit. C'est plutôt aéré. Je pense que si ça fait 485 pages, je pense que ça peut être lu assez rapidement. Et ça, Silex, l'avantage, c'est que c'est toujours des one-shots. Je vous avoue que j'espère très fortement l'aimer. Je ne me souviens de rien d'autre, si ce n'est qu'il y a un roi qui ne meurt pas. Assassiné pur amené à la vie par les funes et strelles, les brigands sans scrupules qui voudraient le voir reprendre son trône. L'ancien roi Gézil n'a plus goût à rien. Gézil ne dort plus depuis qu'il est mort. Ça pète un petit peu, tu vois. C'est intriguant. J'espère juste que cette fois, il y aurait un vrai travail éditorial parce que j'ai trouvé que Madarva, ça manquait réellement d'un éditeur. C'est quand même dommage. Dans une maison d'édition, c'est des choses que je passe volontiers sur des auto-édités puisque l'étant moi-même, je sais très bien qu'on ne bosse souvent pas avec des éditeurs indés parce que ça coûte très cher. Dans le cadre de maison d'édition, par contre, je suis plus sévère. Voilà. J'espère qu'il y a eu un vrai travail éditorial puisque l'objet livre, pour le coup, est vraiment plus beau que Madarva. Celui-ci, il faut que je vous en parle. Là, du prix de Guénièvre 2, Kirsten White, publié chez De Saxus. C'est le tome 1, L'ascension de Kaamelott. En fait, j'ai acheté ce livre où c'était l'époque où De Saxus, en fait, tout était auto-stock très vite, où il y avait vraiment cette espèce de marketing d'urgence où il fallait vite les acheter. J'avais acheté celui-là et en fait, j'avais lu qu'il restait carrément des remarques de l'éditeur avec le ou la traductrice. Je ne sais pas pourquoi, j'ai acheté le tome 2. Mais est-ce que ce ne serait pas complètement stupide ? Absolument. Ce n'est pas du tout quelque chose que je fais en plus d'acheter les suites sans avoir lu le tome 1 sauf sur des auteurs que j'ai déjà lus et sur lesquels j'ai toute confiance. Mais ce n'est pas du tout le cas de cette autrice. J'ai été complètement débile. Mais du coup, c'est le tome 2 que j'ai acheté. Et en fait, après ce tome 1, je n'ai plus jamais entendu parler de cette saga. Voilà, le tome 2, je pense que personne n'en a entendu parler et il y a un tome 3 qui est sorti. Je ne sais pas quoi faire. Du coup, je vais le lire en espérant aimer l'histoire. Je vous avoue, j'ai très très peur parce que dans tous les cas, moi, quand c'est acheté, c'est lu. Voilà, je sais que il y a vraiment un truc sur Booktube avec les boucanoles et tout. Mais moi, je suis désolée. Quand je mets de l'argent dans des livres, ils sont lus. Ça ne me dérange pas. Donc, DNF des bouquins que j'ai acheté à la limite 2-3 euros en e-book ou bien des trucs qui étaient dans le Prime Reading. Mais moi, quand c'est acheté et puis c'est acheté à 22,90 euros, putain, maintenant, ça a juste pris 3 balles dans la gueule. Mais tranquille. Mais moi, j'ai été pour une grande majorité de ma vingtaine. J'ai mis de l'argent dedans. C'est lu. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Donc, j'espère fortement que je vais apprécier ce tome 1 puisque j'ai le tome 2. Voilà. Et peut-être, du coup, finir cette saga ? Maybe. Puisque j'ai mis le tome 2 pour la pâle de l'automne. On va poursuivre ensuite, du coup, avec une suite, le tome 2. C'est le tome 2 de l'édition, il faut en choisir puisque là, ça regroupe le tome 3 et 4 de The Witcher. Il est petit haut. Il est petit haut. Comparé à la suite, c'est le plus petit, je crois, de tous les volumes du Sorceleur. Donc, écoutez, pour cet été, on va se faire un petit truc chillax. Donc, du coup, c'est le plus petit. Je ne sais rien du tout vu qu'au moment où je filme, je n'ai toujours pas lu. Ça va être fait depuis. C'est juste que je suis à la boue. Ah, comme d'arbre. J'espère que ça va me plaire. Voilà, puisque ma mère, elle avait acheté les 4 tomes de France choisir. Donc, de toute façon, ça sera lu. Mais c'est de la fantasy comme on aime. C'est juste que ça a été écrit par un homme. Donc, on verra le traitement de la femme. On a toujours parfois quelques petites surprises. Ensuite, un truc que ma mère avait acheté pareil sur France choisir. Donc, c'est l'image de la série. C'est The Endred, donc les 100 de Cass Morgan. J'avais complètement arrêté la série saison 4 ou 5 parce qu'en fait, toute la série, je me faisais chier et à la fois, il y avait un putain de cliffhanger qui me faisait continuer. Mais en fait, tout le reste, après, je me faisais chier comme un rat mort donc j'ai arrêté. Je sais que... Oh bah ! Mon petit marque-page. Ma mère avait dû le lire, je pense. Mais visiblement, c'est arrêté au chapitre 32. Je sais que ça diffère de la série. A voir, puisque The Endred, la saison 1, 2 et même 3, je crois, m'avait beaucoup plu. Et puis après, après, ça tirait en longueur. Sachant que la série continuait alors que les bouquins, je crois que c'est une trilogie ou une quadrologie. Je crois que ça ne dit pas qu'une quadrologie mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, on verra bien écouter. Les deux premiers tomes que ma mère m'avait achetés donc si jamais j'aime bien, je continuerais sinon j'abandonnerais comme ça. Pareil, ça c'est un truc que ma mère m'avait offert et envoyé quand j'habitais dans le Nord. Kilomètre zéro de mode Ankawa. C'est du développement personnel. Est-ce que j'aime le développement personnel ou non ? Rien de plus à dire. Un peu, vous savez, ce dev perso qui reprend un roman avec des philosophies de vie. J'avais lu à l'époque Ta deuxième vie commence quand tu n'en as qu'une et je ne me souviens de pas grand chose si ce n'est que je m'étais clairement fait chier donc j'espère que ce sera mieux que cet autre bouquin. 100 000 lecteurs font déjà partie du voyage. On verra si je fais partie de ces petits voyageurs. Pris dans le désherbage toujours de la médiathèque, je crois que c'était celle de Marc-en-Barreu, la bibliothèque qui vendait certains ouvrages qu'ils avaient achetés parce que souvent ils étaient trop vieux. c'est dedans que j'avais pris Le Vol des Harpies. J'avais profondément aimé Le Vol des Harpies, c'était vraiment finalement pour l'instant de La Pâle des Dinos. Il fait clairement partie de mes meilleurs livres qui est peut-être un petit peu inquiétant. Celui-ci, j'avais totalement craqué attention les livres parce que voilà, la couverture est grave belle. Je me suis totalement fait avoir et puis c'est vrai que quand ça coûte 1 euro, c'est plus facile de se faire avoir donc c'est publié chez Scripto. Je crois que c'est une collection Scripto d'une maison d'édition. Édition Gallimard Jeunesse. Voilà, je savais bien. Et oui, il y a bien le tampon de la bibliothèque et c'était bien celle de Marc en barreux. En 2007, c'était des vieux livres que la bibliothèque vendait, vous avez bien compris. Ça s'appelle La Bête de Ali Kennen. Je n'en ai absolument jamais entendu parler. En même temps, en 2007, j'avais quel âge ? 12, 13 ans. J'étais pas du tout, enfin les réseaux sociaux n'étaient pas du tout ce qu'ils sont aujourd'hui. J'ai quand même connu les modems, les disquettes. Les disquettes étaient déjà un truc un peu vieux. Mais je me souviens toute petite d'avoir des disquettes. Donc, comment vous dire que Booktube et compagnie n'existaient pas trop à cette époque-là. Et donc, je n'avais pas du tout vu passer ce bouquin en librairie à l'époque. Il est court. Je pense que c'est du jeunesse plus que de l'ado, en vrai. Et ouais, ça fait 300, 315 pages. bon, ce sera vite lu. Après Kilomètre Zéro, je pense que ce ne sera pas un mauvais move de partir sur celui-ci. Il a pris cher ce bouquin. Ma mère l'a trimbalé dans plusieurs déménagements. C'est l'intégrale numéro 1 du Trône de Fer. Parce que j'ai besoin de préciser que c'est de Georges R. Martin. C'est une intégrale... Oh, putain, sa mère ! C'est une intégrale de chez François Dyr. Et regardez-moi ça. C'est écrit tout petit. Je ne sais pas si on voit la qualité de la page. Tu sais, on dirait les trucs de Bible, un peu. Ça va être extrêmement désagréable à lire. Je sais que je les ai un peu en version poche parce que ça, c'est ma mère qui les avait achetées. Je les avais pris à l'époque dans le Nord en version poche parce que c'était très beau. Et dedans, il y a le Trône de Fer et le Donjon Rouge. Il faut que je check parce que les poches, j'ai du 10 au 15, je crois. Non, du 8 au 13 et j'ai du 1 au 3 tomes. Mais là, ça donne pas du tout envie de lire. Il faut que je regarde les traductions. Est-ce que c'est les mêmes traducteurs pour cette version-là et l'autre ? Parce que sinon, passer d'un bouquin à l'autre, ça va être chiant. Pic Bagnon, département de Flammarion 2008 pour la traduction française. Donc, je crois que c'est l'ancienne version. Si vous savez pas, il y a tout un débat sur la traduction du Trône de Fer parce que quand ça a été traduit à l'époque, ça a été traduit sur un fantasy très médiéval, très ancien un peu. Alors qu'a priori, l'auteur a un style plutôt moderne sur une histoire très fantasy médiévale. Donc, je sais qu'il y a tout un petit débat sur les traductions de Georges Martin. Donc, je vous avoue qu'il faut que je voie parce que je pense que je sais pas si en 2008, s'ils avaient déjà retraduit. En quel cas, il faut que je voie si ma version poche c'est les mêmes trad ou si c'est des trad différentes. On verra bien. On verra bien. La série reprend très fidèlement les bouquins. Je me souviens quand même très bien de la série même si ça fait un petit moment que c'est terminé. On verra bien. De toute façon, la série est partie en cacahuète quand ça commençait à plus... On n'avait plus trop de tomes si je ne m'abuse. que j'avais pris pareil dans un truc où les bouquins étaient moins chers. C'est Airtand. Tom 1, Vision de Feu 2, Gillian Anderson et Geoff Rovin. On sent qu'il y a un auteur, une autrice plus connue que l'autre. Pas du tout la même place. Moi, je serais un peu vexée. C'est quelque chose qu'il se sait très souvent quand il y a un auteur très connu. Son titre, il est en grand. En fait, souvent, tu sais si l'auteur est très connu ou pas en fonction de la place que prend son nom sur la couverture. Je crois que c'est une trilogie. Gillian Anderson pour le rôle de Danas Culli dans la série Kult X-Files. Ah oui, je vois qui c'est du coup. Geoff Rovin est l'auteur de très nombreux romans. Ok, donc en fait, ils ont mis en gros le nom de l'actrice et l'auteur qui doit l'aider à écrire un truc correct. Il est plus petit. Il est beau. Ne manquez pas la suite de la série. Il y a un tome 2, il y a un tome 3. Je sais que j'ai déjà le tome 2. Donc on va espérer très fort que j'aime. Mais comme c'était pas cher, j'avoue, j'avais pris les deux tomes directement. Enfin, le dernier. Un bouquin que ma mère m'a offert après m'avoir offert des trucs de dev perso alors que je n'en lis pas. Elle m'a offert des thrillers. Je n'en lis pas. Et les thrillers, quand même, je me rends compte comme j'en lis pas beaucoup. Il faut vraiment qu'ils m'appellent les thrillers, vous voyez. Là, c'est de Natasha Carras, qu'elle est streamée. Le Testament des abeilles, c'est chez Le Livre de Poche mais je crois que ça avait été publié chez Albert Michel dans la version en format. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. J'ai envie de savoir de quoi ça parle. J'aime bien me laisser porter du coup quand je ne sais rien d'autre. Et c'est un thriller écrit par une femme donc maybe ça passera peut-être mieux. J'avoue que je me rends compte que les rares thrillers qui sont dans ma palle que j'ai acheté par moi-même ce sont des femmes je crois à chaque fois. Je n'ai jamais lu typiquement du Franck Tillier ou Koukess. Ce n'est pas un genre qui m'intéresse même à l'aube de mes 30 ans. Même si j'aime les retournements de situations où je n'avais pas du tout vu venir qui était le meurtrier et tout. C'est marrant parce que c'est un truc que j'adore dans les bouquins. Ce qui me plaît le plus c'est les cliffhangers que je n'ai pas vu venir et qui me retournent la tête. Donc je ne comprends pas pourquoi je ne suis toujours pas je n'ai toujours pas succombé finalement à des thrillers parce que comment c'est fait normalement je suis censée adorer ça. Je ne sais pas peut-être s'il y a trop de fantasy qui m'intéresse je me dis ma palle elle est déjà assez grande comme ça. Ce qui est vrai. Ce qui est totalement vrai. Donc maintenant on va passer au VO. Donc vous allez voir il y a deux livres je ne sais pas ce que j'ai foutu. Déjà le premier c'est Dragon Soul je n'ai pas le nom de l'autrice mais c'était un bouquin auto-édité et en fait il était gratuit le temps d'une journée dans une offre. Je l'ai pris. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je vous avoue si ça ne me plaît pas comme ça n'a pas été payé ça sera très vite d'INF si ça ne me plaît pas. C'est surtout ce qui me fait peur c'est le vocabulaire j'ai un peu peur que ce soit du vocabulaire très spécifique parce que j'ai l'impression que ça va être peut-être un peu de la fantasy médiévale d'un peu peur. Donc on verra. Ensuite on a When in Rome de la même autrice que The Cheat Sheet si je ne m'abuse donc c'est Adams quelque chose c'est noté sur la couverture voilà. C'est notamment noté sur Booknote comme à lire sur The Cheat Sheet juste après. Je crois que ça se passe dans le même univers donc en fait des fois tu as des petits clins d'oeil à des anciens personnages et dans le cas de The Cheat Sheet Nathan est très connu donc je pense que tu le verras passer aux infos ou des trucs un peu comme ça vous voyez des petits clins d'oeil là si je ne m'abuse c'est une romance un peu small town je crois que lui est acteur et il doit partir à la campagne et elle je ne sais pas trop elle a besoin de changement dans sa vie vraiment j'ai des résumés je l'avais juste pris parce que je l'ai vu passer un peu sur les réseaux et il n'était pas cher en anglais donc j'ai pris j'espère que ça me plaira enfin j'avais bien aimé The Cheat Sheet jusqu'à ce que il y a un truc qui m'avait saoulée juste à la fin donc j'espère qu'on n'aura pas la même vibes parce que ça m'avait embêtée suite vous allez voir au titre on n'est pas du tout dans le mood de la saison enfin normalement on n'est censé pas être dans le mood de la saison mais on est clairement dedans c'est The Coldest Girl in Cold Town donc la fille la plus froide dans la ville froide avec le temps qu'il y a finalement le titre ne fait pas été mais ça salit très bien la météo c'est un holy black c'est une trilogie si je ne m'abuse ça est des vampires dont le fait qu'on parle de froid il est sorti en français il y a très longtemps publié par Hachette sous les éditions Black Moon à l'époque c'était mes éditions pref à l'époque j'ai participé à un moment même au forum de lecture académie enfin ça remonte je sais qu'à tout moment je pourrais rebasculer sur la version française si vraiment je galère mais je vous avoue il n'était pas très cher j'avais lu Au plus profond de la forêt de Holy Black mais c'était un ancien bouquin qu'elle avait publié et ça se sent dans sa plume je trouve que c'est une autrice qui s'est excessivement bien améliorée et j'ai un peu peur qu'en le lisant en français je sois un peu déçue comme pour Au plus profond de la forêt je me dis que en anglais comme j'ai la barrière de la langue et que moi ça me bloque beaucoup il y a peut-être possibilité en fait que ça passe mieux à lire donc croisez les doigts pour moi et enfin les trois derniers livres qui ne sont pas de l'appel des dinosaures mais que je sais que je vais lire il va y avoir People We Meet In Vacation qui est influence to lovers on sait pas trop pourquoi à un moment ils ont arrêté de se parler et il y en a un des deux qui va reproposer de partir en vacances puisque tous les ans ils partaient en vacances ensemble donc c'est beaucoup de flashbacks sur leur avant en fait jusqu'à le drame et comprendre en fait dans le présent maintenant comment ça se passe c'est du Emily Henry j'avais adoré comme un roman d'été ça avait été un magnifique coup de coeur donc je vous avoue que celui-ci j'espère ça va me plaire c'est un haute ville je l'avais pris dans l'Opé Trinity donc il m'avait coûté desquelles de 3 euros tout hurle l'été donc je voulais le lire en été celui-ci en plus j'avais lu comme un roman d'été en septembre donc il y a cette vibe un peu comme ça que j'adore ensuite Love on the Brain je l'avais lu en anglais je l'ai acheté pareil dans l'Opé Trinity toujours en français donc j'ai envie de le relire en français ça avait été un merveilleux coup de coeur en anglais je pense que ce sera aussi le cas en français je ne m'inquiète pas parce que j'avais lu The Love Hypothesis en français j'avais beaucoup aimé donc c'est une relecture d'une langue à une autre mais j'avoue que j'ai hâte un peu de retourner dedans et enfin le petit dernier c'est Forgery of Roses pareil publié chez Big Bang et c'est de la romantésie je ne me souviens pas de plus que ça je crois que c'est une réécriture de la Belle et la Bête mais je ne suis pas certaine de moi donc je ne vais pas trop m'avancer je sais juste que Fut un temps il avait beaucoup tourné sur les réseaux je sais que depuis l'autrice a publié et c'est sorti en français Sid Me Forgotten là où c'est sur un mood de l'opéra et bon écoutez moi je me suis lancée sur Forgery of Roses je pense que c'est plutôt un mood d'automne mais j'avais envie de le lire maintenant donc c'est ce que je vais faire et cette vidéo touche à sa fin enfin pas mal de bouquins en tout on en a 15 plus chez Petit 3 que je vais lire mais en fait ça c'est disséminé avec mes autres lectures actuelles ou que je lis entre donc c'est pas du tout tout ce que j'ai l'air en été c'est quand même grosso merdo les livres que je veux sortir de ma parle parce qu'ils sont là depuis beaucoup trop longtemps et il est temps que ça dégage voilà parce que c'est des bouquins qui datent pour certains d'il y a 5-6 ans en vrai donc il faut que il faut que ça soit lu n'hésitez pas à me dire les bouquins que vous avez prévus de lire en été moi je vais vous laisser je vous fais à tous de gros bisous je vous aime tous très fort ciao ciao